bonjour les enfants comment allez-vous est ce que vous allez bien alors moi aussi alors aujourd'hui je vais vous raconter un autre compte pendant ses vacances le compte d'aujourd'hui c'est la feuille d'après chael perrot mais avant de vous raconter ce compte je vous laisse voir cette image alors d'après vous que voyez-vous sur cette image dites moi alors c'est une fille comme il est belle qu'est ce qu'elle a cette fille elle a une oui une pierre précieuse un diamant et ici en ce qu'on appelle une grande cruche plein d'eau voici la fontaine alors écoutez maintenant ce compte en observant bien sûr cette image pour bien comprendre alors elle était une fois une veuve qui avait deux filles la mère et la fille aînée était désagréable et orgueilleuse la cadette était douce et honnête et de plus était très belle cette mère était folle de son aîné et n'aimait pas sa cadette elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse cette pauvre enfant à les deux fois par jour pousser d'eau à une demi lieu de la maison et en rapportant une grande cruche un jour elle était devant la fontaine une pauvre femme portait un habit d'une étoffe grossière lui demande à boire oui dès la fille la vieille femme qui était une fée à vrai dire lui dit vous êtes si belle c'est bonne et si honnête que je vais vous faire un don à chaque parole que vous direz il vous sortira de la bouche une pierre précieuse une pierre précieuse une pierre précieuse maintenant regarder bien et essayer de suivre essayez de suivre alors la fée deuxième fois maintenant elle est ici une fois une veuve qui avait deux filles la mère et la fille aînée ça veut dire la fille la plus grande était désagréable et orgueilleuse désagréable et orgueilleuse désagréable et orgueilleuse ce sont des deux défauts la cadette était douce et honnête et de plus était très belle cette mère était folle de son aîné elle n'aimait pas sa cadette elle la faisait manger à la cuisine Il n'y travaillait sans cesse. Cette pauvre enfant allait deux fois par jour puiser de l'eau à une demi-lieue de la maison et en rapportait une grande cruche. Un jour, qu'elle était devant la fontaine, une pauvre femme portant un habit d'étoffe grossière lui demanda à boire. « Oui ! » dit la fille et elle puisa de l'eau à la fontaine. Ayant bu, la vieille femme qui était une fée lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je vais vous faire un don. À chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche une pierre précieuse. » Bien sûr, d'après Charles Perrault, les fées. Alors, vous avez bien compris maintenant cette histoire où se compte la fée. Voilà. À la prochaine.